... Donc là, nous avons envoyé près de 2000 contacts pour avoir cette audience ce soir. On va répéter ça tous les mois sur cette fin d'année et ensuite, on continuera. Donc, Sibylle s'occupe, dirige le groupe Les Valeureux qui est à Paris et elle met en place une plateforme informatique de mise en contact, de mise en circulation de toutes les données pour n'importe quelle association, institution ou entreprise. Un énorme travail qui est en fin de parcours qui va être à disposition à vous si vous faites partie de collectifs ou d'associations. Donc, notre objectif pour nous, c'est... Vous avez sûrement tous entendu ou peut-être vu une vidéo ou un truc à la télé sur les monnaies complémentaires locales. Qui n'en a pas entendu parler ? Bon, c'est parfait. Donc, vous savez que c'est en plein développement. Il y en a une vingtaine qui sont en route, qui marchent en France. Bonjour, revenez par ici. Il y en a une vingtaine qui marchent, il y en a une soixantaine qui se mettent en place. Et dans le monde, on pense qu'il va y en avoir 5000 bientôt en route. Donc, bien souvent, ce sont des monnaies locales, complémentaires. C'est un peu redondant, mais c'est le titre qui a été choisi. Dans lesquelles, il doit être possible pour des particuliers d'aller dépenser autre chose que d'un euro, qu'un euro, mais une nouvelle monnaie, chez son biocop, chez son marchand de ceci, dans une AMAP, dans d'autres domaines qui sont liés directement à tout ce qui est écologique. Mais aussi, pour nous, Symba, nous avons voulu commencer par le secteur des entreprises B2B, business to business. Et on va l'étendre après aux particuliers. Notre objectif est grand. Nous avons, les statuts ont été signés en juillet dernier, une SIC, donc une Société Civile d'Investissement Collectif. C'est-à-dire, c'est la suite logique des coopératives dites ouvrières. Et là, on a le droit d'avoir plusieurs panels, plusieurs groupes de personnes qui se retrouvent. On s'appuie sur le fait qu'une voix égale une personne, quel que soit le nombre de parts qu'elle va prendre. mais que les particuliers vont prendre une seule voix, les entreprises ou les associations vont en prendre deux, les entreprises vont en prendre trois et les collectivités locales vont en prendre plus. Donc là, on est arrivé à bientôt 60. On a réuni 13 500 euros. Il faut qu'on passe à 18 500 pour passer en SIC, toujours pareil, Société Collective d'Investissement Collectif, à en situation de SA, Société Anonyme, qui demande à ce qu'on ait trouvé 18 500 euros. On compte sur vous, puis d'autres. On a plusieurs personnes qui sont déjà prêtes, et en particulier des collectivités locales qui, elles, vont amener chacune 5 000 euros. Donc voilà l'objet de Simba. Nous avons donc les sociétaires, dont je fais partie. On n'est pas très nombreux pour l'instant, mais on doit être une petite dizaine ici. Il y a aussi, venez par ici, vous trouvez une place, débrouillez-vous sur les tables. Nous avons bénéficié de ce lieu qui est magnifique, mais effectivement, il n'y a pas encore le nombre de chaises pour ça. Ce lieu est tout récent, puisqu'il a été inauguré samedi dernier. Notre objectif, c'est ça, de vous faire savoir ce que c'est est de prendre vos distances, de prendre votre réserve, vos connaissances, vos compétences par rapport à la monnaie. Je vais vérifier si j'ai écrit ce qui est le plus important. Je vais passer la parole à nos... Voilà, donc en fait, notre ami Gérard a écrit, il s'est passionné pour la finance, et depuis 4 ans, il travaille à mort dessus. Il a pondu je ne sais combien de petites vidéos, et maintenant, il en fait des mini-shows presque une par semaine. J'essaie de tenir le rythme une par semaine. C'est incroyable. Et avec cela, je dirais, on comprend beaucoup de choses, peut-être pas encore tout, mais le principal, il a réussi à les faire plus. Il a écrit ce livre, et il fait des conférences partout, partout, c'est possible, partout où il est invité. Si vous avez des endroits, n'hésitez pas. Et il a un projet, encore pour la suite, qui sera de... d'éviter que la violence ne se mette en place, ou continue à se mettre en place, dans quelque manière que ce soit, y compris que par nous-mêmes, il faut que nous puissions trouver des moyens d'exister, de nous mettre en place, sans trop chagriner certains actuellement. Je précise que la monnaie locale et complémentaire est une monnaie qui est légale, qui est reconnue par l'État, la Banque de France, Bercy, et ainsi de suite. Et je serai demain dans un groupe au niveau du secrétariat du gouvernement pour reparler de cela, puisqu'il traîne un petit peu derrière, et les fonctionnaires ont du mal à se faire à ça, mais il faudra bien qu'ils s'y mettent. Je crois qu'ils s'y mettent. En tout cas, il y a plein de gens qui nous suivent là-dedans. Donc voilà les choses principales. À la sortie, tout à l'heure, il y aura plein de questions, et Étienne sera l'hidouane pour répondre à toutes vos questions, puisque lui, ça fait 7 ans qu'il bosse là-dessus. Après son école de commerce, il a été travailler au St-Sport. On est pays d'Amérique latine, et il a eu la bonne idée de commettre quelques publications, comme quoi, pour lui, en 2007, ça ne devait pas pouvoir durer comme ça, il y avait sûrement une crise qu'elle arrivait. Ça a été la crise du soft prime, et c'est tout à son honneur. Depuis, il travaille à fond là-dessus. Il a été un de ceux qui ont aidé à mettre en place la monnaie locale à Nantes, par l'équipe du Premier ministre d'avant. Voilà, donc, il peut nous parler de toutes les monnaies dans le monde, et on en verra dans la verra, ce truc. Est-ce qu'il y a juste une question pour laquelle vous êtes peut-être trompé de soirée ? Non, c'est bien ici ? En tout cas, vous avez des sourires. Donc, la verdure va faire du bien. On vous en mettra peut-être encore un peu. On mettra peut-être deux ou trois la prochaine fois, puisqu'on sera sur l'écologie et l'école. OK, écoutez, maintenant, on va les applaudir déjà tout de suite, parce que vous allez voir que c'est un super c'est le toque. Merci à tous et à tous d'être venus ce soir. On est super nombreux. Donc, on va essayer dans un premier temps... On est là un peu pour parler de SIGBA, pour parler des monnaies complémentaires, pour parler des solutions à ce qu'on vit en ce moment, la crise. Et je crois qu'on n'a pas encore tout vu. Je crois que c'est en train de continuer à descendre un petit peu. Donc, ça devient urgent, je pense, vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la finance, au niveau de l'économie, comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de pauvres qui perdent leur emploi, qui se retrouvent au chômage, qui perdent leur maison, etc. Et d'un autre côté, les riches, le 0,01% qui ne subit pas la crise, au contraire, qui voit ses revenus augmenter de plus en plus. Donc là, on est encore dans un monde où les inégalités deviennent de plus en plus importantes. Le 0,01% de la population les plus riches l'année dernière a vu ses revenus augmenter de 25%. C'est quand même énorme. Un quart de revenu en plus sur un an, c'est énorme. Il y a une étude de Oxfam. Vous savez, c'est un genre des malus internationales qui lutent contre la grande pauvreté. Enfin, vous connaissez peut-être Oxfam. Ils ont fait faire une étude sur le patrimoine, les possessions des plus riches par rapport aux plus pauvres. Et là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, ils ont fait le total... Vous savez, il y a les 100 personnes les plus riches du monde dans le magazine Forbes. Et donc, ils ont calculé que les 67 personnes les plus riches du monde possédaient autant, à eux, 67, que les 3,5 milliards les plus pauvres de la planète. Donc, on est dans un monde qui devient de plus en plus difficile à vivre pour tout le monde. y compris pour les plus riches parce que ça devient très difficile de vivre dans un monde où on sait qu'on profite d'un système qui rend tout le reste de la population malheureux. Donc, voilà. Les solutions, elles sont importantes à mettre en place, à comprendre, etc. Et donc, forcément, que la différence entre les riches et les pauvres, c'est qu'il y en a qui ont beaucoup de monnaie, d'argent, et qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas. Moi, c'est comme ça que je me suis intéressé à ça. Je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'il y ait des gens qui aient beaucoup d'argent et d'autres qui n'en aient pas. Et donc, je me suis dit, il doit y avoir un truc dans la distribution de la monnaie. Déjà, au départ, il y a des gens qui gagnent 10 000 fois plus que d'autres. Ce n'est pas possible qu'ils soient 10 000 fois plus intelligents. Je ne comprends pas. Ça n'existe pas. Et pourtant, il y a des gens qui sont 10 000 fois plus riches que d'autres. Donc, je me suis dit, il y a un truc dans la création de la monnaie, les mécanismes monétaires. Je ne sais pas, à l'intérêt de tout ça. Donc, je me suis mis à chercher. Ça, c'était en 2008. J'ai passé, ça fait 5 ans que je vois ça dessus. J'ai écrit ce bouquin, là, Les secrets de la monnaie. Et donc là, pour vous aider à faire ce parcours-là, ou en tout cas, gagner du temps dans ce parcours-là qui est long. Ce n'est pas évident. C'est compliqué. On va faire donc deux choses très importantes ce soir. La première chose, c'est Sybille qui l'a inventé. C'est un jeu qui s'appelle le jeu de la corbeille parce que le principe du jeu, c'est de venir faire des transactions, échanger des choses. Et donc, c'est ce qui se passait dans le temps à la corbeille, à la bourse. Donc, d'où le nom de ce jeu, la corbeille. Vous allez voir, Sybille va nous expliquer. On va expérimenter. Vous allez expérimenter. Il faut 25 ou 30 jours. Donc là, c'est très bien. Si tout le monde veut le jouer, on peut. On va expérimenter différents moyens de comptabiliser justement nos transactions. c'est-à-dire, on va expérimenter trois moyens exactement, trois systèmes monétaires différents. On dit système monétaire, mais on pourrait aussi bien dire système pour tenir nos comptabilités réciproques, pour savoir qui a vendu quoi, qui a combien on en a, qui a gagné quelque chose, qui a perdu quelque chose. Et donc, Sybille, vous avez expliqué le principe du jeu qui repose sur le fait de s'échanger les cartes. Et quand on a réussi à avoir quatre cartes pareilles, un carré, on prend là, à la table, un bonbon. Et à la fin du jeu, on comptabilise le bonbon. Et on va donc voir. Et vous allez surtout, c'est ça qui est important, vous allez ressentir physiquement, et dans les relations avec les autres joueurs, vous allez ressentir les différences entre différents systèmes de comptabilité mutuelle. Et puis, une fois qu'on aura fini ce jeu-là, ça prend 40 minutes, 45 minutes environ, les trois phases du jeu. On fait un petit débriefing à chaque fois, vous allez voir, c'est super. Après ce jeu-là, je vais vous faire une conférence gesticulée, c'est-à-dire que je parle pendant une heure et demie en bougeant. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je parle, je bouge un peu, et puis voilà, il y a des petites animations, il y a des interactions avec le public, vous allez voir. Conférence gesticulée, c'est un concept qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Franck Lepage, qui a inventé ça il y a quelques années, et puis ça a essayé, il y a plein de conférences gesticulées sur plein de sujets différents, donc moi je fais celle-ci sur la monnaie, pour revenir à la source de la monnaie, qui crée la monnaie, qui émet la monnaie, voilà, toutes les questions qu'en tant qu'élève à l'école, on devrait apprendre au CP, mais qu'on n'apprend jamais. Et donc, voilà, en trois quarts d'heure plus une heure, une heure et demie de conférences, vous allez en savoir beaucoup plus sur la finance, la monnaie, l'économie, les conséquences de ce système sur nos vies, sur nos relations personnelles, sociales et internationales, vous allez en savoir beaucoup plus que n'importe quel prix et un bel déconneur. Donc vous allez pouvoir commencer à échanger tout ça, commencer à faire buzzer tout ça. Et je peux vous dire que c'est le moment. Là, ça fait quatre ans, ça fait deux ans que je bosse là-dessus, deux ans que je fais les conférences. Au début, j'avais dix personnes. Là, vous voyez, on est 40 ou 50. Et c'est en train, la connaissance des inégalités dues au système monétaire, c'est en train de monter dans la confiance collective vraiment très grave. Ça devient très fort en ce moment. Donc voilà, on va parler de tout ça ce soir. Donc je laisse la parole à Siby. Alors, j'ai co-créé ce jeu avec Massius Latter. Massius Latter fait des logiciels pour justement les communautés qui ont décidé d'échanger d'une autre façon depuis cinq ans. Moi-même, j'actualise les richesses depuis... En tout cas, j'essaie et je recherche et j'expérimente et je m'amuse et je m'actualise moi-même mes propres richesses depuis dix ans, je crois. Je ne sais plus. Et donc aujourd'hui, ce jeu, c'est plutôt que de parler, nous allons chacun faire une expérience et après, ça va devenir notre réalité. Et de là, nous pourrons écouter, se faire notre propre idée. Mon idée, c'est que je n'ai pas envie que vous croyez quoi que ce soit, mais que vous viviez et que vous fassiez vous-même votre propre opinion. C'est pour ça que ce jeu a été vu. Disagré. Alors, c'est très simple. En fait, on va donc jouer à échanger. Je vais vous expliquer dans un instant. Et on va jouer trois fois avec le même mécanisme. Enfin, avec la même dynamique, excusez-moi. Et à chaque... Et premier tour, deuxième tour et troisième tour, nous allons expérimenter expérimenter un système monétaire différent à chaque fois pour pouvoir comparer. Alors, la mécanique est simple. Nous sommes tous des villageois. Et vous pouvez commencer à distribuer, s'il vous plaît. Donc, nous allons chacun recevoir quatre cartes qui représentent les quatre murs d'une maison potentielle. Simplement, c'est des murs qui sont mis dans le désordre. Donc, en échangeant avec les autres qui ont aussi quatre cartes, nous allons pouvoir rassembler quatre cartes identiques, ce qu'on appelle un carré, c'est-à-dire quatre dames, quatre deux, quatre as. Et dès qu'on a un carré, on vient faire enregistrer, donc c'est comme si on avait assemblé une maison, on vient enregistrer son carré en prenant un bonbon et en posant ses cartes et en en reprenant quatre nouvelles pour continuer à jouer. Donc, ça, c'est vraiment la mécanique de base. Chacun a quatre cartes, cherche à faire des carrés en échangeant avec les autres villageois. Dès que le carré est fait, il vient à la caisse, à l'enregistrement, poser ses cartes, reprendre quatre nouvelles cartes au hasard et un bonbon afin qu'on puisse compter combien de mesons auront été faites. Est-ce que ça vous semble clair ? Ces cartes, on en reprend quatre au hasard et on prend un bonbon. Plein de fois. Autant qu'on peut. L'idée, c'est de faire plein de carrés pour que tout le monde puisse se loger. Donc, prenez vos cartes, posez vos cartes, posez vos cartes, et un bonbon. Et normalement, on pose ses cartes, on en reprend quatre au hasard et on prend un bonbon. Allez, encore une minute. Alors attention, ne mangez pas les bonbons. Ah non, parce qu'on va les comptabiliser après. Donc, retenez-vous, vous ne mangez pas les bonbons. Je réponds... Je réponds... Je réponds... C'est sûr. Allez, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501